salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de poké news et cette semaine on va parler de la prochaine mise à jour de pokémon écarlate et violet c'est une mise à jour qui va arriver fin février donc qui tombera à peu près au même moment que la rotation donc ça devrait avoir très certainement un impact sur le vgc je sais pas s'il ya une rotation sur le vgc je pense que oui je sais qu'en tout cas il ya un système de pokémon avec qui sont bannis qui sont interdits qu'est ce que ça un impact ou est ce que ça peut avoir un impact dessus très certainement en tout cas on en reparlera à la fin de la vidéo pour commencer un article qui est apparu à la suite de statistiques qui ont été compilés pour essayer de déceler le pokémon le plus populaire par pays et en france on a eu la surprise de voir que le pokémon le plus populaire n'était pas pikachu on va voir rapidement l'article on a deux images qui ont été générés pour l'occasion qui sont assez parlantes tous les amateurs ont leur pokémon préféré si certains vont s'accorder sur une même créature qui sera souvent pikachu d'autres vont avoir des difficultés à promouvoir leurs monstres de poche pas en france en tout état de cause puisque ce n'est pas pikachu qui est le plus populaire un classement établi selon les recherches google the toy zone se décrit comme un blog en mission pour aider les enfants à se retrouver avec des jouets qu'ils vont adorer au delà de la fabrication de jouets le site fournit parfois des informations rigolotes sur les jouets préférés selon les pays en se basant sur son nombre de recherches google quelque chose qui a également été fait pour pokémon afin de déterminer quel était le monstre de poche le plus recherché pour chaque pays du globe donc la petite nuance l'article nous parle de popularité là c'est surtout le pokémon le plus recherché sur google c'est pas forcément ce qu'on recherche un pokémon sur google énormément et ben que ça va être le plus populaire peut-être qu'il a un aspect important sur la scène compétitive du vgc voilà je suis en combat je sors qu'elle des que me faire quelle quelle équipe me faire je veux savoir si tel pokémon est puissant ou pas je vais voir ses stats sur internet populaire voilà peut-être pas forcément popularité comme on l'entend en tout cas vraiment basé sur un taux de recherche et ça c'est quand même intéressant à à savoir autre petite info sur ce classement l'étude a été fait en 2021 donc il n'y aura pas les pokémons de la neuvième génération écarlate et violet et petit commentaire marrant de l'article même si l'on suppose qu'elle n'arriverait pas à la cheville de l'originelle bon soit ça on peut se l'accorder on va tout de suite voir les pokémons les plus populaires mais déjà ce qui est marrant et ben c'est que le à pikachu en france on lui a botté les fesses et c'est miutu à la première place pokémon alors le plus populaire le plus recherché sur google en france c'est miutu et c'est assez surprenant mais on va voir un petit peu sur les deux images qu'ils ont été faites et ben les pokémons les plus populaires allez on est parti la première image c'est les 150 premiers pokémons du coup de la première génération qui ont été classés par ordre de recherche et on va voir que c'est assez marrant pikachu pour la première place pas de bas tous les pays du monde sur les 151 premiers pokémons c'est pikachu le plus recherché sans internet c'est la mascotte de pokémon pas de souci le deuxième drak au feu pareil pas très surprenant pokémon extrêmement puissant qui a une bonne place sur la scène compétitive donc pour moi un peu normal qu'ils soient là troisième place onyx alors là je vous avoue que onyx j'ai pas compris pourquoi est ce qu'on a onyx à la troisième place je sais pas ce qu'il a de particulier je m'interroge encore d'heure alors où j'enregistre la vidéo je m'interroge encore quatrième place miutu et ça c'est tout à fait normal en tout cas à mon sens j'ai énormément d'affection pour miutu ce pokémon très méchant mais qui a marqué toute une génération de joueurs cinquième place évoli la deuxième mascotte qui arrive finalement que à la cinquième place ectoplasma sixième place pareil pokémon sur la scène compétitive qui en tout cas à un moment donné était assez puissant nous sur le tcg elle a aussi fait sa petite place à un moment donné avec point final donc pas forcément étonnant qu'il soit à la sixième place sachant que point final l'étude a été faite en 2021 on était dans les styles de combat donc ça peut ça peut avoir son impact miu alors miu c'est assez marrant parce que c'est forcément le pokémon le plus recherché voilà pokémon connu de tous les joueurs oui maintenant miu en vgc on le voit pas par contre en tcg on le voit énormément et moi pour le nombre de fois où j'ai tapé miu v max sur internet et ben je me demande si je suis peut-être pas je suis pas le seul à avoir fait ça toute évidence miu septième place des pokémon les plus recherchés alors je vais pas tous voulait passer on a enfin je vais tous voulait passer pendant je vais pas tous voulait citer ronflex huitième place quand même c'est surprenant après ça part très très vite et tout en bas les deux derniers pokémon les moins recherchés donc les moins populaires pour l'article ni doran mâle 150 et une 150 place et ni doran femelle 150 et unième ce qui est par contre très très surprenant c'est monsieur mime monsieur mime 149e place est quand même un pokémon qui est pas anodin il a un bon petit bulk sur le vgc en tout cas sur le tcg bon et quelques cartes assez marrantes qui valait le coup mais 149e place ça montre que ce pokémon est vraiment sous côté de dingue il a aucune popularité c'est juste c'est juste terrible donc ça c'est pour nos 151 un premier pokémon et leur classement par popularité on va en bâton la répartition par pays avec le pokémon le plus recherché et c'est hyper un marrant voilà on l'a là hop on attend juste que le petit bandeau se retire voilà merci le classement alors là on est tout de suite un centré sur l'europe alors on a bien meutu en france pokémon le plus recherché luxembourg meutu également belgique pour egon bon je comprends pas trop alors on a quand même le la prasse le low class qui est recherché en suisse en autriche aux pays bas en allemagne très très forte présence un de low class en europe on a quand on a évolé en lituanie au danemark on a à bras en pologne je sais pas ce qu'on cherchait les polonais en roumanie on a onyx le premier onyx les roumains voilà faut qu'ils m'expliquent je comprends pas trop finalement effectivement l'europe en tout cas l'europe de l'ouest bon assez limité sur sur pikachu on n'a que pikachu en serbie et en moldavie sinon c'est quand même assez limité qu'est ce qu'on a d'autre aux états unis on a un petit peu tout on n'a pas forcément trop trop de pikachu alors qu'est ce que j'ai vu de surprenant en afrique sur la partie afrique du sud bon paris on a un peu tout alors ce qui est marrant c'est quand même l'asie la partie voilà bangladesh pérou népal vietnam mongolie là on a du pikachu on sait pas trop pourquoi tunisie bon on est un peu plus loin mais tunisie algérie bénin maroc mali pikachu là il pikachu qui revient assez marrant et si on prend la partie japon en tout cas voilà asie de l'ouest asie de l'est pardon pour nous avec le japon la corée tout ça on a au japon évoli et ça c'est assez marrant voilà japon les mascottes pikachu évoli bah c'est évoli qui ressort marrant mais voilà quand même pas si surprenant en russie c'est miu taiwan dédicace c'est miu et voilà après qu'est ce qu'on avait d'autres laos philippines bon voilà après c'est quand même assez éparses du coup c'est assez marrant de voir que pikachu est vraiment centralisé cantonné à certaines régions et dans d'autres pays on a des pokémon complètement loufoques qui pop madagascar cabuto je ne comprends pas ce que cabuto fait là faudra m'expliquer mais voilà assez marrant si vous voulez regarder la carte plus en détail il ya vraiment de quoi faire de quoi rire un moment là j'ai passé un petit quart d'heure à regarder tous les pays et à me poser pas mal de questions allez on enchaîne juste avant de passer à la mise à jour de pokémon écarlate et violet vous avez dû voir passer l'info un petit trailer fait maison par un fan on voit sacha intégré fortnite alors je voulais juste en parler pour la simple raison pour avoir vu la vidéo plusieurs fois sacha et même pikachu à regarder sur la vidéo ils sont dégueulasses autant que bon les design fortnite sont parfois très jolis et tout mais eux ils sont complètement dégueulasses je le répète ils sont complètement chum ils auraient pu se forcer un peu on se doute bien qu'on n'aura jamais de crossover pikachu fortnite mais l'idée était assez marrante voilà j'aurais trouvé ça encore plus marrant si on aurait le droit à un joli sacha un joli pikachu pikachu a l'air complètement sous drogue voilà je sais pas si ça passera ça il est complètement sous drogue il a une tête foncedée moi juste pour l'image en fait je voulais vous montrer le petit article et on termine avec l'article qui nous intéresse aujourd'hui pokémon écarlate et violet un gros patch arrive avec des nouveautés pokémon écarlate et pokémon violet vont bientôt avoir le droit à une nouvelle mise à jour qui promet à d'ores et déjà de belles choses alors je coupe ça hop voilà ça fait longtemps je sais pas de qu'on note le dernier patch on avait eu un pas day one mais assez rapidement après je sais pas si on a eu depuis en tout cas là très très gros patch qui a annoncé si pokémon écarlate et violet sont de véritables cartons le duo de la neuvième génération a tout de même refroidi énormément de joueurs et en a fait rager ou rire beaucoup plus alors je pense pour ceux qui ont rire c'était riz jaune à mais effectivement il ya quand même une grosse vague de de mécontentement à juste titre pour ce jeu je pense qu'il ya pas trop de débat à avoir là dessus même si le débat est ouvert dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si les gens qui ont rager ont bien fait mais de temps en temps c'est bon de rappeler que les fans ont le droit à un minimum de respect malgré ses grosses qualités cette dernière génération de pokémon sur nintendo switch a également d'énormes problèmes techniques bugs graphismes tout ça on connaît nintendo en a visiblement conscience et qu'on vient essayer de régler le problème la notion de essayer est très importante pokémon se mettra bientôt un jour dans un récent communiqué la firme a en effet déclaré que pokémon éclaté violet allait recevoir une importante mise à jour visant à corriger plusieurs bugs tout en apportant de nombreuses nouvelles fonctionnalités ce patch 1.2 et pour le moment attendu pour la fin du mois de février mais n'a pas encore de sortie précise de même nintendo est resté très évasif concernant une nouvelle fonctionnalité à venir et a préféré garder le secret il faudrait donc se contenter sur l'annonce se contenter de l'annonce pour le moment l'entreprise a toutefois c'est vrai qu'elle donnerait de plus amples informations un peu plus tard certainement en même temps que les notes du patch qui devrait arriver d'ici quelques semaines tout au plus alors il faut savoir que bon voilà je voulais dit moi le patch 1.2 je pense que ça va vraiment être pour la rotation on ils en parlent en dessous à pokémon home qui écrit en gros il ya aussi besoin de mise à jour pour l'intégration de pokémon home je pense sur écarlate et violet donc dans cet aspect de de rotation et de toutes les options possibles qui peut y avoir derrière forcément une mesure qui est faite c'est forcément une grosse mise à jour donc assez surprenant qu'ils n'en parlent pas parce que finalement c'est une mise à jour est ce que c'est vraiment des nouvelles fonctionnalités attendues par les joueurs bah pas tant que ça la rotation oui est importante pour intégrer de nouveaux pokémon lui c'est important mais peut-être moins que de régler quelques bugs en attendant ils ont également réindiqué à corriger plusieurs bugs donc on verra bien et voilà aussi tant que tu penses avoir un pokémon présent tous les débuts d'année on en a un alors je plus c'est janvier ou février d'une manière générale mais de toute façon il y aura un pokémon présent donc ce sera aussi peut-être l'occasion pokémon présent d'annoncer à ces petites infos là avant la sortie du patch cette mise à jour fera suite au gros patch 1.1 déjà déployé en décembre ce dernier corriger d'ores et déjà beaucoup de choses et avait également lancé la première saison du mode multijoueur compétitif avec classement le jeu reçoit également des petites mises à jour régulières pour acheter de nouveaux raids et événements de plus de nombreuses rumeurs suggère qu'un dlc arriverait prochainement noté au passage le logiciel pokémon home recevra lui aussi une mise à jour patata patata ça répète un petit peu ce que je dis donc pour moi voilà le patch 1.2 va principalement être lié à deux choses un bon la correction de quelques bugs ce serait bien au petit coup la correction de quelques bugs et optimisation et surtout bas à la scène compétitive à la rotation et au lancement des nouvelles saisons mais pour moi pas de pas de grosses nouveautés à prévoir s'il ya une grosse nouveauté ce sera le dlc ce patch là comme beaucoup de patch malheureusement ça va juste être de la mise à jour et à du correctif d'ailleurs un patch façon c'est un peu l'objectif d'un patch c'est le correctif avant la mise à jour malgré tout à et ben voilà pour ces petits épisodes de pokénews j'espère que ces petites infos vous ont plu moi je suis quand même assez content de savoir que le pokémon le plus recherché en france c'est miutu et pas miu et que en roumanie je crois ils ont recherché onyx alors je sais toujours pas pourquoi c'est what the fuck mais voilà pour ces petites infos le patch 1.2 on en sait un petit peu plus et moi je vous le dis c'est principalement l'accès rotation et compétitif je pense y'a pas d'autres raisons on va s'arrêter là pour cet épisode de pokénews comme d'habitude à si l'épisode vous a plu abonnez vous liker commenter si c'est pas déjà fait vous pouvez aussi rejoindre le serveur de la chaîne sur discord ou me suivre sur insta et twitter ça m'arrive de poster quelques trucs moi en tous les cas je souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine